Bienvenue dans l'émission, Doc Mayhew et Josée. Doc Mayhew, bon matin. Oui, bon matin, Josée. Ça m'inspire, ça m'inspire de sortir de Québec, Doc Mayhew. Ah oui? Oui, là, ça se peut qu'il y ait peut-être une petite différence de son. Vous saurez nous le dire. Doc Mayhew est à Trois-Rivières comme à l'habitude. Moi, je suis dans les studios de Montréal, de Cogéco. Puis, hier... Et c'est mis en onde à partir de Québec. Exact. C'est hot, hein? C'est vraiment incroyable, pareil, la technologie. C'est surprenant. Exactement. Puis, je vais le pluguer. Hier, je suis allé préenregistrer une entrevue dans l'émission de Denis Lévesque qui va être diffusée ce soir en vue de la promotion du livre « Perdre du poids en mangeant du gras » avec Dr Bourdu-Harrois. Puis là, j'avais une autre entrevue de Prévost 98.5 aujourd'hui. Fait que je me suis dit, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Je vais rester à Montréal. Je vais venir animer en direct des studios. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et toute seule, évidemment, l'Internet ne marchait pas. Alors, je me suis installée devant la télé. Comment toute seule, évidemment? Non, ce n'est pas évident. Ben oui, mon mari, lui, ne pouvait pas venir, ma fille, non plus. Toute seule, évidemment. Non, toute seule. Et je suis fidèle. Alors, j'étais toute seule. Et je me suis installée devant la télé. Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de regarder « L'amour est dans le prix ». Oui. Et hier, il y a deux sujets, en fait. J'ai regardé aussi le mur. Là, vous allez dire, je sais qu'elle s'en va avec ça pour le sujet d'aujourd'hui. Mais je vais commencer par le mur. Il est moins évident, le lien, là. Mais c'était deux personnes de Jonquière. Il y avait un homme. Lui, c'est un physicien médical au département d'oncologie de l'hôpital de Chicoutimi. Oui. Un physicien médical, ça doit gagner assez cher, ça, hein, Doc Maillot? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être 90 000. Pas plus? Entre 90 et 110 000. Je ne sais pas. Non, les... Un physicien médical, ce n'est pas un médecin, ça? Non. C'est un physicien. Ah. Qui travaille dans le domaine médical. OK, OK, OK. Sauf erreur. OK. Puis elle, sa conjointe qui jouait au jeu avec lui, elle, c'est plutôt une comédienne qui est cofondatrice des clowns thérapeutiques. Et là, il semblait dire qu'il voulait gagner de l'argent pour amener l'argent qu'elle ne fait pas. Parce que c'est tout lui qui est comme le pourvoyeur dans le couple. Et elle, sa job, ce n'est pas payant, pas en tout. Là, c'est l'émission d'hier, le mur. Après ça, ou avant, en tout cas, je regarde l'amour est dans le pré. Et là, à un moment donné, c'est vraiment là que j'ai eu l'idée, le flash pour l'émission. Marco, qui vient de Sainte-Martine, en Montérégie. Lui, il était bien intrigué par une question. Et qui mieux placé que lui pour nous le raconter? Alors, voici le petit extrait qui m'a interpellée dans l'émission d'hier, L'amour est dans le pré. Elle habite à Sherbrooke. Elle est préposée aux bénéficiaires. C'est sûr qu'elle a des bonnes conditions de travail à Sherbrooke. Si elle vient ici, ça ne sera peut-être pas nécessairement comme ça. Mettons que nous autres, ça marche ou quoi que ce soit. Puis, tu t'en viens ici, mais là, tu pars toute sûre. Ça ne me dérangerait pas. Non? Non. Juste trouver l'amour, moi, je serais prête à quitter Sherbrooke puis m'amener à m'engager ici. Ça ne me fait pas peur, le changement. C'est une chose à régler. Et voilà. Ça me dit qu'elle est sérieuse dans sa démarche puis qu'elle a un intérêt, c'est sûr, là. C'est cool à savoir, là. Alors, voilà. Alors, elle, malgré ses bonnes conditions, sa job, son environnement, elle serait prête à tout quitter pour aller avec Marco à Sainte-Martine à la ferme. Martine à la ferme, en tout cas. Et donc, je trouvais ça intéressant. Puis, je me suis dit, il y a sûrement des gens qui ont été confrontés à cette situation-là. Ah oui. Bien, moi, je l'ai été plein de fois parce qu'en commençant dans mon domaine, moi, il fallait toujours... J'ai commencé à Carleton, à Mecoui. Ça fait que j'étais toujours loin d'où je voulais me rendre, finalement. Et donc, je ne dois pas être la seule à avoir été confrontée à cette situation-là. Et la question qu'on vous demande, quelle a été votre décision? Et l'avez-vous regrettée? Oui. C'est choisir entre l'amour et le travail. Il y a des gens, là, c'est blanc ou noir, hein? Et des gens qui répondent déjà, bien, voyons, franchement, c'est l'amour, là. Mais je pense qu'il y a une différence de genre, Doc Mayhew. Qu'en pensez-vous? Écoute, en terrains inconnus, qui prend mari, prend pays. Bon, c'était un vieux dicton au Québec. Et c'était la conjointe qui suivait le conjoint. Ça a beaucoup changé, ça. Et il y a eu des femmes qui ont abandonné leur carrière au profit de celle de l'autre conjoint. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, il y a des emballons de carrière des deux côtés au profit de l'autre conjoint. Même ça, c'est plus rare des hommes qui laissent leur carrière pour celle de leur conjoint. Oui, mais il y a des hommes, parfois, qui ont des carrières modestes, puis... Mais c'est tout l'argent, c'est quoi qu'ils gagnent? Tu sais, je réfléchissais à ça. Je me disais, c'est-tu le plus gros salaire qui l'emporte? C'est-tu... ou c'est le bonheur? Tu sais, mettons, quelqu'un qui est totalement épanoui dans son travail, il tripe, puis il gagne en bas de 100 000, tu sais, c'est... Puis l'autre, il gagne un petit peu plus cher, mais là, il saut. Fait qu'on choisit-tu le bonheur, l'argent, là, c'est... La question est bonne. Un autre volet. L'intégration à la carrière ou à la business de l'autre conjoint. Alors, actuellement, il y a des individus qui abandonnent leur carrière, mais pour s'intégrer à la carrière de l'autre. Je vois ça régulièrement. Ou s'intégrer à la business de l'autre. C'est de plus en plus fréquent. Oui. Puis s'intégrer officiellement, là, avec des parts, puis dans la compagnie, etc. Alors, tout ça existe, et ce n'est pas parce qu'une femme épouse ou fait vie commune avec un cultivateur qu'elle sera socialement isolée. L'isolement social, chers amis, j'ai vu beaucoup de personnes vivant en ville, principalement des femmes, et frappées par l'isolement social par un conjoint contrôlant et jaloux. Alors, n'allez pas croire que parce que vous vivez dans un rang de Sainte-Partine, avec un cultivateur, que vous allez être isolée socialement. Pas du tout. Moi, je sais vous quoi, je n'ai même pas pensé à ça. Je n'avais même pas pensé à l'isolement. Je ne voyais pas ça comme ça du tout. Moi, ça, ça doit en dire beaucoup, mais dans ma tête à moi, c'était plus qu'est-ce que tu mettais de côté au profit de l'autre, là. Tu sais, elle, elle a étudié dans le domaine. Elle a eu une job dans son domaine. Elle s'est créé un environnement. Mais pour un homme, elle est prête à tout laisser tomber. Puis en plus, là, on s'entend qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas depuis longtemps. Non, ça se pourrait qu'elle ne laisse pas tomber grand-chose. Parce qu'on a des conjointes de militaires. Bien, c'était à elles que j'ai pensé tout de suite, moi, ce matin. Et je suis bien placé pour en parler. Alors, il y a des conjointes de militaires qui peuvent faire toutes sortes de choses en parcourant autour du monde. Il y a des personnes, des femmes de militaires qui vont poursuivre à temps partiel leur carrière. En Europe, en Allemagne, là où elles vont. Mais ça dépend des carrières. Tu sais, une coiffeuse, là, tu peux coiffer partout. On s'entend? Voilà. Mais celles qui ont des carrières, animatrices radio, je ne peux pas faire ça partout, là. Habitat, Wawa, je ne pense pas qu'une station de radio... Exact. Tu sais, ça dépend des carrières. Ça dépend aussi, possiblement, de la personnalité. Il y en a que leur travail, c'est juste pour ramasser de l'argent, pour payer des comptes. Il y en a que le travail, c'est un épanouissement personnel. Fait que c'est là que ça doit être plus difficile de faire des choix. Oui. Alors, ce n'est pas blanc ou noir ce matin, le sujet. Non, exact. Ça avait l'habitude d'être beaucoup plus clair, ça ne l'est plus. Alors, l'histoire de qui prend mari, prend pays. Écoute, ça peut être, on aurait avantage à le modifier. Qui prend conjoint, prend pays. Oui. Alors, à partir du moment où vous faites vie commune, vous êtes potentiellement exposé à faire des choix. De toutes sortes. Je trouvais quelque chose en fouillant sur Internet. Ici, bon, on pose la question pour nos auditeurs québécois, canadiens et canadiens français, comme vous aimez bien le dire. Ben oui. J'ai trouvé une étude qui s'est faite en Chine. Une étude faite en Chine? Oui, oui. C'est un sondage qui a été réalisé auprès de diplômés universitaires. Oui. Et parce qu'eux, ils sont souvent confrontés entre justement la carrière, l'amour, tu t'en vas dans un endroit, tu vas avoir un haut salaire de possibilité d'évoluer dans des grandes villes ou tu restes dans ta campagne. C'est grand la Chine, là, en passant. Où tu restes dans ta campagne, puis le petit salaire, puis tu... En tout cas, et là, ils ont posé la question et 85 % des étudiants ont répondu qu'ils préféraient se séparer de leurs partenaires et se concentrer sur leur carrière, alors que seulement 10 % mettraient leur vie privée au premier plan. Et ça, ça a été fait à l'école normale de Zhengzhou, capitale du Hemen, au centre de la Chine. Là, il y a des éléments culturels. La Chine n'est pas représentative du globe terrestre, là. Ils ont des particularités de tous ordres en Chine. Quand tu vis dans l'extrême misère, puis tu as possiblement la possibilité de t'extirper de la misère économique, je pense que ça pourrait peut-être influencer des choix. Un. Deuxièmement, l'amour, le sentiment amoureux en Chine, ça a l'air de quoi, je le sais pas. Oui. Mais ici, au Québec, ça doit arriver... Est-ce que les Chinois s'embrassent? Est-ce qu'il y a des films chinois où on voit des Chinois qui s'embrassent? Bon, vous dire, j'ai pas beaucoup de répertoires de films chinois chez nous, là. Bon, et puis, y'en a pas beaucoup qui en ont... Mais je suis allé en Chine, par exemple, je suis allé... Est-ce que les Chinois s'embrassent? De quoi ça a l'air, leur amour? Je me souviens pas d'avoir vu des grands élans de tendresse. Ah, Arda, t'as été combien de temps là? Un mois. Un mois. Un mois, tu sais, quelqu'un qui passe un mois au Québec, il voit des choses, non? Mais en Asie, du Sud-Est, tout court, il y a pas grand épanchement, je dirais. Oui. Ils sont pas forts sur les bécaux. Oui, mais en tout court, ça, c'est remarqué que j'ai pas porté nécessairement attention à cette dimension-là, mais... Alors, ça dépend des cultures. Non, mais ramenons ça ici. Oui. Ça arrive souvent que tu tombes en amour au cégep ou que tu tombes en amour à l'université. Oui. Bon, là, t'as l'opportunité d'avoir un emploi dans ton domaine à telle place, puis l'autre qui est dans un autre domaine à l'université, un emploi à l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre décision? L'amour à distance, ça marche-tu? Ça aussi, ça peut être intéressant de le discuter. Ça, c'est un fait. Ceux qui vont à Bay James, qui travaillent à Bay James, il y a eu combien de Québécois puis de francophones du Nouveau-Brunswick qui sont allés travailler en Alberta? Certains ont emmené leur famille, certains reviennent périodiquement. Il y a toutes sortes d'aménagements. Oui. Ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Puis il y a différentes dimensions parce qu'il y a la jeunesse. Tu sais, tu tombes en amour dans la jeunesse. Ou, admettons que là, t'es en couple, t'as ta famille, et là, t'as une promotion dans ton travail. Puis on te demande d'aller à Toronto. Oui. Alors, comment vous prenez la décision? Est-ce que la famille suit? Ça fonctionne-tu comme ça? Ou vous êtes obligé de dire non à la promotion parce que la famille ne veut pas suivre? Ça aussi, c'est arrivé. Ou il y a des accommodements. Alors, aux trois semaines, écoute, l'avion, c'est seulement une heure. Oui, oui, mais c'est cher? Non, pas tant que ça. Ce n'est pas si dispensable. Quelqu'un qui fait un gros salaire, c'est très abordable aux trois semaines. Ensuite, il y a le train. Le train, ça prend 4h30, 5h. Alors, ça se fait assez bien aussi. Puis surtout, si on pouvait s'enlever les doigts dans le nez et faire des trains qui vont un peu plus vite. Oui, oui. Donc, on va là à la pause. Oui. Puis j'aimerais vraiment s'entendre l'histoire des gens. Avez-vous été confronté à cette situation-là? Avez-vous eu à choisir? Amour ou travail? Moi, j'ai mon préjugé. Et si vous voulez le défaire, allez-y gaiement. Ça me ferait bien plaisir de dire que je me suis trompée. Mais je suis encore convaincue, en 2018, que c'est les femmes qui doivent laisser tomber très souvent une carrière au profit du monsieur. Je pense qu'à ce niveau-là, l'égalité est loin d'être arrivée. Convaincue de ça. Alors, dites-moi que j'ai tort. Ça dépend qu'il y a le plus gros salaire aussi. Alors, les hommes, on y a encore des plus gros salaires. Mais les hommes n'aiment pas ça. Une femme qui gagne plus qu'eux. On l'a déjà faite, cette émission-là. Définitivement. Ça fait que c'est en plus que la madame a une grosse promotion. Il va dire quoi? On va à la pause là-dessus, Doc Mayhew, et on attend les appels des auditeurs. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayhew. Doc Mayhew et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayhew et Josée, présentés par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit. Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Entre ville et nature, le quartier Habitus. Parc, rivière et piste cyclable à proximité et tout près des cafés, bistrots et boutiques tendance. Faites vite. Jusqu'au 28 février, Habitus paiera vos frais de déménagement jusqu'à 3000 $. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur quartierhabitus.com. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, sous-monde, Kennedy-Lévis et Boulevard-Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Cogéco Média est fier de souligner le 50e anniversaire du groupe Martin, propriétaire des rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec. Je suis avec Jean-Martin. Jean, t'es le fils de Marcel qui, avec son frère Claude, ont été les premiers franchisés Saint-Hubert au Québec. Oui, Dan, ils ont ouvert d'abord des comptoirs qui faisaient aussi de la livraison. C'était en 1967. Je peux dire que le succès a été instantané auprès des gens de Québec. 50 ans plus tard, vous êtes trois générations à opérer les 11 rotisseries de Québec et vous servez 75 000 clients par semaine. Merci à ces clients fidèles et surtout merci aux 1200 employés qui travaillent avec nous à livrer du bonheur. Félicitations au groupe Martin qui ouvrait les premiers comptoirs Saint-Hubert à Québec il y a 50 ans. Hé, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 sous-monde. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... C'est vraiment en mode un lavabo comme ça? Ah? C'est vraiment en mode un lavabo comme ça. Le jeudi à mercredi, obtenez 20% sur les produits de salle de bain sélectionnés chez Rona. Où on est aussi là pour que vous passiez de... Hiiii, notre salle de bain... Ah? Hiiii, notre salle de bain! Chez Rona, obtenez 20% sur les bains, douches, colonnes de douche, toilettes, meubles lavabos, robinets et pharmacies en stock de jeudi à mercredi. Manquez pas ça, tes comptes sur Zapplic. À tous les finissants en transport par camion, obtenez un stage rémunéré grâce à Côtier Ressources. Un stage rémunéré ainsi qu'un emploi assuré à la fin. Aussi prime à l'embauche et des avantages au-delà des normes de l'industrie. Visitez maintenant Côtier Ressources.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Jusqu'à 11h au réseau COGECO. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez déjà eu à choisir entre l'amour et le travail. Moi, j'aimerais beaucoup parler des militaires. Autant hommes que femmes, autant militaires ou conjoints d'eux. Parce que ça, tu rencontres un militaire, tu le sais qu'à un moment donné, il va y avoir un posting. Ils vont être amenés à déménager de différents endroits. Généralement, le plus souvent, à chaque 3 ans. Alors, c'est beaucoup de changements d'endroits. S'il y a des enfants, changements d'école. Beaucoup de changements à gérer. Et déménagement. Mais tu dois y penser, tu rencontres le beau gars. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis sergent, je suis capitaine dans l'armée. Bref. Là, tout de suite, dans ta tête, tu te le dis. OK, il faut que je l'aime parce que je vais m'attacher. Attacher, façon de parler. On en parlait cette semaine. Mais c'est ça exactement. Mais tu dois y penser. Mais même celui qui est dans l'armée, lui-ci, il doit avoir cette réflexion-là. C'est une responsabilité quand même de sortir quelqu'un de son milieu pour soi. Moi, je trouve ça... Ça dépend de l'esprit d'aventure. Il y a des personnes qui vont bien ensemble. L'important, c'est d'être compatibles. Alors, si les deux, le militaire et la conjointe, ont l'esprit d'aventure, écoute, ils peuvent mener une vie extraordinaire. Oui, 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 oui. En tout cas, j'aimerais ça vous entendre. On va parler avec Denise, qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Denise. Bonjour. Oui, bonjour, Denise. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je partais de la Côte-Nord. Je partais de Québec, de la région de Québec. Oui. Et je m'en allais vivre sur la Côte-Nord. Et il doit être beau, hein? Oui, oui, c'était très, très beau. Alors, je me mariais, je me mariais, et je m'en allais vivre sur la Côte-Nord. Oui. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Je pense que ça dépend de la personne qu'on est. Moi, j'ai le bonheur facile. Oui. Il faut croire que je n'étais pas ennuyeuse, parce que toute ma famille était dans la région de Québec. Oui. Et je m'en allais vivre loin comme ça. Oui, oui, à l'époque, vous avez quel âge, Denise, là? Là, j'ai eu le bel âge, là, j'ai 72 ans. Oui, oui, 72 ans, écoute, c'était à l'époque. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, là. Non. Ça prenait combien d'heures à partir de Québec, puis monter? À quelle place sur la Côte-Nord? Par rapport à Sept-Îles, disons? Je connais Sept-Îles. C'est tout près d'Haute-Rive. Haute-Rive, mais qui n'existe plus, c'est Bécameau. OK. Bécameau, par rapport à Sept-Îles, c'est plus loin encore? Sept-Îles, c'est 150 000, ou en tout cas, c'est plus loin Sept-Îles. Ah, Sept-Îles. Bécameau est avant? Puis pourquoi que... OK, bien, continuez. Oui, oui. Et ça prenait combien de temps avec les autos de l'époque, puis les routes de l'époque? C'était six heures de route, parce que le pont Pierre-Laporte, je pense, qui n'était pas construit. On ne prenait pas le pont Pierre-Laporte. Donc, on ne prenait pas le pont de Québec. Mais pourquoi vous l'avez suivi, lui? Qu'est-ce qu'il a fait que vous avez eu, vous, à déménager? Bien, c'est parce que je me suis mariée. Oui. Oui, mais vous l'avez rencontrée où, lui? Il n'y avait pas d'internet pour les réseaux de contact, là? Je l'ai rencontrée dans... On était tous les deux d'une paroisse qui était proche l'une de l'autre. Mais lui, il venait voir sa parenté. Et moi, je demeurais dans le coin. Donc, on s'est rencontrés dans une salle de danse. Oui. Et on s'est mariés, puis on est allés vivre sur la Côte-Nord. Pendant combien d'années? J'ai demeuré 11 ans sur la Côte-Nord. Et après ça? Et après ça, je suis revenue dans la région de l'Estrie. Mais j'ai adoré la Côte-Nord. Non, mais vous êtes revenue... Lui, est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu parce qu'il travaillait pour le gouvernement. Ah. Alors, c'est ça qui a fait qu'il a eu un transfert et nous sommes revenus. Ah, OK. Que vous avez mentionné, je suis revenu. Oui, oui, oui. Vous êtes revenue. Aviez-vous des enfants? Oui, trois. Trois enfants? Oui. Et la vie sur Abécomo, ça a eu l'air de quoi? Ah, j'ai... J'ai adoré la Côte-Nord. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, j'aimais le climat. Le climat, c'était froid et tique en hiver. On avait beaucoup, beaucoup de neige. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les quatre saisons. Puis je pense, c'est ça que je vous disais au début, j'ai le bonheur facile. Oui. Alors, je m'adapte bien. Puis il faut croire que je ne suis pas ennuyeuse. Et puis, j'ai passé à travers tout ça. Et au début, je déménageais aux six mois. Parce que mon mari revenait travailler dans la région de la Poquetière, l'hiver. Alors, je déménageais aux six mois. Et la première fois que j'ai déménageuse, j'ai attendu que ma fille soit assez vieille pour voyager parce qu'elle était née en mars. Et je suis déménageuse au mois d'avril. Oui. Fait que vous, toute votre vie, ça a été... Ça va sortir peut-être raide, là, mais au service de votre mari, là. Tu sais, toute votre vie, c'était en fonction de lui. Bien, c'était en fonction de son travail. Et je n'ai aucun regret de ça. Moi, je pense que la vie est tellement bien faite qu'elle nous amène à vivre des choses. Puis c'est comme si je n'avais pas conscience de ce que je vivais trop ou trop. Parce que je ne m'ennuyais pas, là. Oui, mais Denise, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été mariée ou si vous seriez demeurée à Québec? J'aurais fait quoi? Bien, aujourd'hui, vous me posez la question qu'est-ce que j'aurais fait si lui était resté sur la Côte-Nord, puis moi, à Québec? Bien, on se serait bu à toutes les... Non, qu'est-ce que vous auriez fait comme travail, comme façon de gagner votre vie? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, je ne sais pas. Bon, c'est un problème de réglé. Alors, adaptation et réponse au vide. Oui, oui. Excellent, excellent, Denise. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est correct, mais elle n'a pas eu à aller faire le choix, là. Notre question aujourd'hui, c'est travail ou amour? Tu sais, je comprends qu'elle, c'est son choix d'environnement. Puis c'est bien parfait, puis ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui... Oui, elle s'y est adaptée. C'est ça. Mais aujourd'hui, on veut savoir travail, profession, carrière versus amour. On va aller au téléphone. On va parler avec Philippe de Québec. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va bien? Bien oui, on s'écoute. Oui, moi, je suis un ancien militaire. Oui. Tu voulais avoir... J'ai fait de 1985 en 2004, d'accord? Dans ce temps-là, il y avait... Moi, tout dépendant des métiers que tu fais dans l'armée, Doc Mayhew va pouvoir collaborer avec ça, tout dépendant du métier que tu fais dans l'armée, tu peux rester à la même place pendant tes 20 ans d'armée. OK. Ça peut arriver aussi. OK. Parce que moi, j'étais cuisinier, donc j'ai fait deux postings, c'est-à-dire Saint-Jean-sur-Jolieu puis Va-Bosse-Val-Cartier. Parce que sur une base Val-Cartier, tu peux être posté... Ça s'appelle des postings de 4 ans. Oui. Mais 4 ans, aujourd'hui, c'est un peu moins disponible parce que ça coûtait trop cher pour l'armée, d'accord, pour le gouvernement. Oui. Puis, sur la base de militaires de Val-Cartier, vu qu'il y a beaucoup d'unités, tu faisais 4 ans, mettons, au deuxième bataillon, tu faisais encore 4 ans, un autre cinquième RALC, qui est l'artillerie. Oui, oui. Ça fait des postings de 4 ans pareils, ça. Ah, OK. Ils vous promènent d'une unité à l'autre pour sauver de l'argent sur les déménagements. Oui. OK, c'est correct. C'est bien géré. Ça fait que la madame n'a pas trop à changer ses habitudes, là. Bien, la madame, non. Mais la madame, quand elle prend militaire, elle sait qu'elle doit partir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais il y a d'autres personnes qu'ils se tannent un moment donné. Oui. Donc là, ils prennent, mettons, ils prennent... Parlez-nous de vous. Est-ce que votre conjointe s'est tannée? Elle ne pouvait pas se tanner parce qu'on est resté à Québec. OK. On n'a pas fait de provinces comme en Alberta ou anglophones ou des places comme ça. OK. Vous, vous en avez fait deux. Vous avez fait Québec et Saint-Jean, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. En 19 ans, c'est assez rare. Deux postings en 19 ans. Oui. Puis ils vous ont promené d'une unité à l'autre. Non, ils ont changé leur politique, n'est-ce pas? Oui. Parce que plus d'un temps, ou trois, quatre ans, puis ça se promenait beaucoup dans le Canada. Oui, parce qu'ils disaient qu'on n'était plus professionnels après quatre ans dans la même place. À cause qu'on faisait des chums, puis tout le kit, puis on montait de rang aussi. Oui. Alors, en montant de rang, bien là, on était super alternes avec un autre chum qui était plus bas que nous autres. Oui. Alors vous, dans votre cas, le problème de... Le s'est pas posé. Qui prend Marie, prend pays, ça s'est pas tellement posé, même dans les forces armées. C'est bien de le dire. Oui, oui, oui. Parce qu'ils promènent, semble-t-il, ils promèneraient moins les militaires. Mais elle ne savait pas, par exemple. Oui. Parce qu'ils auraient pu être posé à quelque part d'autre. Oui, n'importe où. À Halifax, ses bateaux. Mais vous, la sentiez-vous, cette pression-là, Philippe? Oui, bien oui. Puis comment vous viviez ça? Avant de vous engager avec cette femme-là, comment vous pouviez être certain qu'elle pourrait suivre comme ça? Bien, on est certain jusqu'au dernier moment où est-ce qu'elle dit qu'elle ne se fût plus. OK. OK. C'est correct. C'est dans un sens, on ne peut pas connaître notre personne. On la connaît, mais on la connaît jusqu'à temps qu'elle dise oui, on se suit et après ça, on ne le sait plus. Si pendant quatre ans, elle a été à Halifax, elle a fait de carrière à la bourse et elle a été écoeurée de voyager d'un bon pied de l'autre, elle a dit, bien là, c'est fini, moi, je continue ici. Bien là, c'est toi qui décides d'après ça si tu restes avec madame ou si tu continues ta carrière, tout aussi. Oui. Merci beaucoup de votre rapport à l'émission, Philippe. Merci, Philippe. Merci. Merci. Au revoir. On va aller à la pause. Bien là, vous me connaissez, moi, je suis curieuse. Il y en a-tu que c'est arrivé que rendu à Halifax, rendu en Alberta, la madame a décidé de rester là? Où? Où le monsieur? Il y a des femmes militaires aujourd'hui, là. Si tu dis, il me semble que ça doit être plus difficile pour des femmes militaires de, j'ai juste l'expression de traîner leurs hommes avec elles partout où est-ce qu'elles sont postées. J'ai-tu un préjugé ou on ébolsaille? Ce serait intéressant de les entendre. Bien vraiment, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Pour des rénaux haut niveau, pour une construction qui tourneront, faites appel à un des 17 700 entrepreneurs membres de l'APCHQ. Consultez le plus grand répertoire classé par spécialité et par région. Trouvez un entrepreneur.com, l'outil qui vous simplifie la vie. Cet hiver, le FM 93 vous donne 500 $. 500 $ ? Oui, et 10 fois plus tôt qu'une. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Textez le mot hiver au 25226 et vous recevrez une liste de marchands participants. Comme le marché Jean-Talon, PMM WandaKey et Scoop Vision. OK, pourriez-vous arrêter la musique s'il vous plaît? Oui, vous allez chez Sunset Marchand et c'est là que vous pouvez participer pour gagner l'une des 10 cartes de crédit prépayées de 500 $. C'est aussi facile que ça. Et oui, textez hiver au 25226. Tous les détails sur fm93.com et sur Facebook. Affecté par les changements saisonniers, surmonter la fatigue avec Suical Energy. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée. Suical Energy des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. À la Saint-Valentin, offrez-vous l'unique coffret gourmand du 47e parallèle. L'édition 2018 mettant en vedette les produits du Québec est un fabuleux menu pour deux, décliné en 17 vérines par personne. Un prestigieux repas à déguster dans le confort de votre foyer mercredi 14, vendredi 16 ou samedi 17 février. Le coffret gourmand du 47e parallèle en quantité limitée. Menu et réservation en ligne voire le 47.com. Et n'oubliez pas les tartares à caisse de l'art tous les jours, midi et soir jusqu'au 10 février au 47e parallèle. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincée de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution qui n'est souvent pas la faillite mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité. Les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com Hé Maxime, as-tu redécoré ton salon tout seul au final? Écoute Bernie, la dernière personne à qui je confierais un projet d'écho, c'est moi. Fait qu'il a écouté mes conseils, il a pris le service de déco à domicile de chez Zip International. Ok, il me semblait aussi. Attends, 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 attends. C'est quand même mes goûts que la décoratrice a pris le temps de connaître et parmi les meubles et accessoires qu'elle m'a proposés, c'est moi qui a choisi. Mais Dieu soit loin, grâce à elle, tu ne pouvais pas te tromper. Ben c'est ça, avec le service de déco de chez Zip, on ne peut pas se tromper. Meubles Zip International coin Amel et Henri IV. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro, avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Maillot et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. Est-ce que vous avez déjà eu à choisir entre travail, carrière et amour? On parlait des gens dans l'armée, on va continuer de l'aborder parce qu'évidemment, c'est un secteur où tu n'as pas le choix. Tu sais, tu n'étais postée à différents endroits. Fait que la femme, je dis la femme, je suis dans mon préjugé. En tout cas, la femme n'a pas le choix à suivre. Mais des femmes militaires que les conjoints suivent, je serais vraiment curieuse de l'entendre. Mais... Oui, allez-y. As-tu remarqué, José, que tu as présumé? Oui. Que les vies conjugales étaient des vies amoureuses. Bien, j'espère. Alors, peut-être que notre question devrait être, avez-vous déjà eu à choisir entre votre travail et votre vie conjugale? Qu'il y ait amour ou pas. Fait que vous êtes vicieux. Oui. Bien là, j'espère. En plus, si tu suis ton conjoint, j'espère que tu l'aimes, là. Oh, non, pas non, sûrement. Non, non, non. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, y compris la sécurité financière. Un beau chèque qui rentre... Arrêtez ça, là. Vous pensez qu'il y a des femmes qui sont avec leur conjoint juste pour l'argent? Ben, je dis... Voyons, voyons donc de l'exemple. Juste avant de parler avec Tamara. On a pas... C'est dans un but d'être inclusif parce qu'il y en a qui vont croire que ta question exclue ceux qui vont suivre le conjoint n'en sont pas amoureux mais ont des intérêts à le suivre. Je voulais simplement être inclusif. Mais là, vous mettez un doute. Il y en a peut-être plus encore que c'est par intérêt que par amour. Ben, évidemment. Là, je te ramène ton... Évidemment. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel, évidemment. Oh non, c'était pas évident. Hé, partez par rien, vous, là. Mettez pas le trouble dans mon couple, là. C'était pas évident, ça. On a Pascal qui a écrit. Il dit, vous parliez des conjointes de militaires. Il dit, les conjointes de joueurs de hockey, les conjointes de coach. Il dit, je lisais sur des sites web de sport le cas d'André Tourini, coach des 67 d'Ottawa. On dit du 67 au 67, je connais pas ça. En tout cas. Mais ayant coaché à Halifax, loin dans le junior, avalanche le sénateur dans la LNH, Tourini a choisi la famille à Ottawa et coaché du junior. Fait que c'est ce qu'il écrit. Attends un petit peu. Il a choisi la famille à Ottawa? Ouais. Au lieu de continuer, là, puis de se promener, il a décidé de coacher du junior et de rester à Ottawa avec sa famille. Et ouh! Ouh! Ouais, ouais, ouais. Ah, mais... Ouh! Il y a Naguère aussi. Il y a une histoire, hein? Il y a le roi Édouard VIII qui a régné sur l'Angleterre pendant 11 mois, a abdiqué le trône parce qu'il voulait marier une femme, divorcer ce que l'Église refusait. Alors, il a dit, « Ah ouais, je démissionne du trône. » Il a fréquenté et resté avec une Américaine jusqu'à sa mort en 1972. Alors... Il y a toutes sortes, oui. Exactement. On va à l'autre téléphone. Est-ce qu'il était pauvre? Est-ce qu'il s'est appauvri? Est-ce que c'est un type qui avait déjà une fortune d'accumuler? Disons que ça va mieux. C'est sûr que les décisions... Non, mais le pouvoir... Pour certains hommes, le pouvoir, c'est encore plus que... Regardez le premier ministre, là, qu'on a actuellement. Il avait un bien plus gros salaire comme médecin, lui, que comme premier ministre, là. Des fois, il y a le pouvoir là-dedans qui est intéressant. Oui, mais il y en a peut-être assez de pilés que ça n'étende plus d'en piler davantage. On se tannent-tu de ça, de piler? Oui. Vous pensez qu'on peut se tanner? Ah oui, oui. En avoir assez, oui. Il y a des individus qui ont rendu une certaine pile du jour qui se correctent, là. Puis, écoute, il y a déjà eu des rumeurs à l'effet qu'il n'y en avait pas dans une banque. Partez pas rien, là. Ça va bien, notre affaire, Doc Mayhew. On va aller au téléphone. On va parler avec Tamara de Drummondville. Bonjour, Tamara. Bonjour. Oui. Bonjour, Tamara. On s'était déjà parlé. Moi, je suis rendue tanatologue, mais avant, j'étais militaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, 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 oui. Oui. Moi, c'est mon conjoint qui m'a suivie. On a cinq enfants, puis ça fait, bon, ça va être 22 ans qu'on est ensemble. Mais moi, dans les débuts, quand on était en couple, moi, je lui ai dit « Soit que tu abandonnes ta carrière ou soit que tu m'oublies parce que moi, je n'abandonnerai pas la mienne. » Tamara, quelle carrière avait-il? Mon conjoint avait un très bon emploi. Il était analyste au niveau informatique au gouvernement. Oui. Il avait la sécurité d'emploi et tout, là. Il avait vraiment un très, très bon emploi. Vous devez être joli, vous. C'est ça que c'est. Hein? Vous devez être très joli. Vous devez être une sacrée belle-femme. Ben, pas importe que je sois une sacrée belle-femme ou pas. Non, 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 non. Ça importe en décision. Je regrette, Tamara. Écoutez, un homme qui fait ça, là. Oh! Vous devez aussi avoir une belle compatibilité, hein? Oui. Il a abandonné beaucoup pour vous. Écoutez, il devait avoir l'impression d'avoir frappé le jackpot. Alors, lorsqu'il vous a suivi, qu'est-ce qu'il faisait comme... Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il vous a suivi où? On va raconter l'histoire comme du monde, là. Là, vous étiez où puis vous êtes partie où? Ben, moi, j'étais, comme je vous avais raconté, j'étais travailleuse sociale. Mais moi, j'étais travailleuse sociale, mais vraiment sur le terrain. Donc, j'étais dans le 22e régiment. Je suppose ça vous dit quelque chose. Oui. J'ai été basée à Kingston. J'ai été basée au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous connaissez ces bases-là. Oui, oui. Allez-y. J'ai également fait un stage de survie dans le Maine. Oui. Puis, pendant mon service, j'ai mis trois enfants au monde. Après trois mois, je suis retournée travailler. Oui. Donc, puis j'ai été également basée en Afghanistan et en Irak. Oui. Donc, mon conjoint... Oui, mais lui, il n'a pas déménagé, là. Vous avez été... Il y a des... Ça, c'est pas... Vous avez été envoyée, vous avez été déployée sur des théâtres, là. Je n'ai pas déménagé. Non, non, c'est ça. Avec mon absence, mais quand on était basé à Kingston et au Nouveau-Brunswick, on a déménagé à peu près... Cette fois en à peu près huit ans, là. OK. Et lui, c'est quoi qu'il faisait pendant ce temps-là? Bon. Lui, bon. Primo, notre... Ma belle-mère, je dois quand même lui lancer des fleurs parce que ma belle-mère nous a suivis parce que moi, personnellement, je ne veux pas dire de mère des hommes, mais je pense qu'un homme avec des nouveaux-nés, ce n'est pas vraiment la compétence numéro un. Mais vous êtes pleine de préjugés en plus d'être thanatologue, vous. Depuis quand que les hommes ne sont pas aussi capables de prendre soin d'un bébé naissant qu'une femme? Voyons, Tamara, vous êtes pleine de préjugés. Quel âge avez-vous pour être aussi remplie de préjugés? J'ai 40 ans, mais j'ai quand même Seulement 40 ans, Josée. OK, continuez. Allez-y, ne logez pas. Non, mais c'était tout qu'un contrat. Je m'excuse, là. Mais vous aviez le conjoint et votre belle-mère qui suivaient partout. Ben oui, évidemment, pour qu'en prendre soin des gamins. Ben, c'est vraiment, honnêtement, elle est encore en vie aujourd'hui. Elle reste quand même un genre de... Oui, mais Tamara, qu'est-ce que faisait... C'était une perle. Oui, c'est une perle. On a très bien compris. On a très bien compris que ça prend une femme maternante pour s'occuper des bébés. Et vous l'aviez. Ben, c'est ça, mais c'est parce que c'était notre stabilité, madame la mère, puis moi, je ne crois pas aux garderies. Je ne voulais pas les piquer dans un CPE, là. Tamara, votre conjoint, comment il occupe son temps pendant que vous faites toutes sortes de choses, vous parcourez le monde? Mon conjoint, lui, il faisait des contrats au niveau informatique, puis il s'occupait aussi au niveau de la... des enfants, les plus vieux, les deux plus vieux, ils faisaient des activités avec eux autres. C'était deux garçons, donc il n'y avait pas besoin de le faire aussi. Oui. La mère, elle faisait manger le ménage, les choses comme ça, là. Donc, c'était quand même... Oui, oui, attendez un peu. Là, là, vous venez de le dire. Écoutez, il n'y a pas... le type était analyste informaticien au gouvernement avant de vous connaître. Il vous connaît puis vous, vous parcourez le monde. Et là, vous nous apprenez qu'il prenait des contrats en informatique. Oui. Écoutez, il a laissé quoi, lui-là, pour vous suivre? Il a laissé... Il a laissé beaucoup de choses parce que mon conjoint avait une job dans les trois chiffres. Ses contrats, je lui rapportais très, très peu parce qu'il fallait qu'il en attrape au vol quand on déménageait et perdait ses clients. Il a laissé aussi un bille de vie parce que c'était un gars qui était très social, qui avait quand même une vie. Il a laissé beaucoup de choses pour moi parce qu'il a vraiment changé du sens de... Comment je dirais ça? C'était un gars de pantoufler au début et je l'ai vraiment sorti de sa zone de confort. Oui, mais... Comment il est actuellement? Il est rendu où, lui-là? Ah, bien, ça fait 22 ans qu'on était ensemble. Mais oui, ça fait deux fois que vous le dites, on le sait. Il est rendu où dans son évolution personnelle, dans son épanouissement personnel? Il est rendu où? Qu'est-ce que vous en savez? Il a parti sa compagnie depuis cinq ans et demi. Ça va super bien. Une compagnie de quoi? D'informatique. Hé, il n'a pas laissé grand-chose, lui-là. Il n'a pas produit le film. Ben, il a laissé de quoi quand même? Il faut le dire. Hé, c'est marrant, là. Il y a une chose, j'aimerais ça, s'il était au côté de vous, on lui parlerait. Est-ce que... Oui, mais malheureusement, il ne l'est pas, là. Non, non, non. Attendez, attendez. Est-ce que, en apparence, il vous a suivi? Dans les faits, ça lui apportait quoi de vous suivre? Ben, ça lui apportait beaucoup d'un sens parce qu'il a laissé, vraiment, comment je dirais ça, il a... Tu sais, quand on déracine quelqu'un, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était proche de sa famille, qui avait un cercle social, qui jouait au hockey, qui avait quand même un gros salaire où il restait, puis moi, au moins, j'ai eu l'impression qu'il ne se faisait pas juste vivre, rester sur le divin à la maison à rien faire. Au moins, il essayait de se démarrer puis d'essayer de trouver des petits contrats. Puis de... C'est l'impression qu'il m'a donné. Je n'avais pas un homme une mauvière à la maison qui ne s'était rien. Mais je vais reformuler la question, si vous me permettez. C'était quoi son avantage à vous suivre? Ben, son avantage à me suivre, c'est de rester en groupe avec moi, là, aussi, là. Oui, oui. Attendez un peu. Attendez un peu. Je commence à avoir des idées, là. Est-ce qu'il est possible que le fait de vous suivre, ça l'ait déniaisé un peu? C'était un grand tarlas, ça, qui était fonctionnaire au gouvernement puis il est devenu un homme? Ben, ça n'y a pas de excuse, là. Ça va... Je m'invite, là, José. Il était avec sa maman, pareil, tout le temps, là. Je m'excuse d'être la rabat-joueur, là. Non, ben, ils n'ont pas cette relation-là entre les deux parce que sinon, je n'aurais jamais accepté, là. Elle avait... Chaque fois qu'on était, on partait, elle avait son petit studio où l'armée nous fournissait ça pour quand on avait le nounou, là. Il n'y avait pas du tout ce type de relation avec eux autres parce que sinon, on n'aurait pas nié le bord, là. OK. Il n'y en était pas question. Moi, je ne suis pas une femme comme ça. Je ne suis pas une victime de ma belle-mère, là. OK. Fait que finalement, vous avez eu le jackpot. Vous avez votre conjoint qui vous a suivi, votre belle-mère qui faisait l'entretien de la maison, qui s'occupait des jeunes enfants puis vous n'avez plus poursuivre votre carrière. Bien, moi, je considère aussi que j'en ai donné parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire, là. C'est moi qui s'occupe des enfants puis qui lui laisse la place pour qu'il parte la compagnie. Ça fait cinq ans que je redonne, là. Non, c'est intéressant. Est-ce qu'il est conscient que vous l'avez déniaisé? Je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, il va le savoir, mais je pense que le fait qu'il part sa compagnie puis justement, qu'il a du... Je pense qu'il y a un peu de moi, là-dedans. Oui, ça se pourrait que vous lui ayez permis de maturer. En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Vous voyez le double standard, le double standard, vous n'avez pas brossé les autres hommes qui ont en plein, par exemple, non? Là, vu que c'est un homme qui suit, on se met à questionner tout d'un coup, il y a de quoi de louche, mais quand c'est la femme qui suit, ça, ce n'est pas louche pas en tout. C'est juste normal. C'est ça, mon point, de ce matin. Quand c'est un homme, c'est tabarouette, il doit avoir un problème, il doit être un tarlin, il doit être ci. Mais quand c'est une femme, c'est juste normal. Hein? L'avez-vous remarqué au moins? Non, j'essayais de... Vous me faites parler aiguë, là? J'osais. J'essayais de découvrir quel avait été l'intérêt de l'homme à suivre. Parce qu'à première vue, il s'est comme soumis à sa conjointe, pas du tout. Je soupçonne que c'est un opportuniste qui a veillé à son meilleur intérêt et c'est très bien ici. Je trouve ça tellement agréable à mes oreilles de vous entendre parler de la sorte. Mais quand une femme fait ça, vous ne supposez pas qu'elle est soumise. Mais quand c'est un homme, vous avez pensé qu'il était soumis. Nous verrons. Maintenant, Arsenault, nous verrons plus tard lors des autres entretiens. D'accord, nous verrons après la pause, d'ailleurs. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro, avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. J'ai envie de partager avec vous ce qui m'allume. J'ai le goût de vous faire voyager, vous faire voir un monde mystérieux, grandiose, incroyable. Je vous invite à explorer les océans et à vous laisser submerger par la beauté des fonds marins. Je vous propose un rendez-vous avec la nature, mais aussi avec des gens, leur culture, leurs histoires. Je suis Pierre-Yves-Lort et je vous invite à plonger avec moi dans l'EFLO. Ce soir, 19h sur TV5. Maboutique Radio.ca ajoutez du piquant à la saison chez Scores avec notre nouveau poulet en grappodine grillé à la flamme et servi avec un choix de sauce Piri-Piri, Sri Racha ou Chimichurri. Inclus avec barre à salade et limité. Disponible en restaurant, au comptoir et à la livraison, là où offert. Toujours plus chez Scores. Les gros week-ends, c'est chez Couchetard que ça se passe. Max, on est-tu prêt pour le gros week-end? Ben, on a 2... 24. Monsune, monsune, 1 litre, Coca-Cola, 6, Lays, Lays, Ketchup, chop, chop. Ouais, ça va être toute qu'une finale. C'est encore un gros week-end chez Couchetard. Du 2 au 4 février, recevez une carte rabais de 20 dollars à l'achat de 2 caisses de 24 bières et le Coca-Cola format 1 litre est à 3 pour 3 dollars. Couchetard. Simple comme bonjour. 18 ans et plus détails en magasin. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. simonlaberge.com Mérissi Collégial Privé façonne une relève allumée et bien outillée pour relever les défis de demain. Venez visiter le collège lors des portes ouvertes. Vous pourrez même vous inscrire sur place dimanche 4 février de 9h à midi et lundi 5 février de 18h30 à 20h30. Inscrivez-vous dans un programme préuniversitaire et obtenez par année 1000 dollars grâce au programme de bourse de la Fondation Mérissi dédié aux étudiants de sciences de la nature et de sciences humaines. Détails à mérissi.ca Mérissi Collégial Privé la réussite en soi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO et qu'il y en a qui ne sont pas fins. On a un auditeur qui s'appelle François qui a écrit que les femmes de militaires aiment beaucoup le fonds de pension qui vient avec. C'est pour ça qu'elles suivent. Peut-on les blâmer? Il dit je ne suis pas fin. Non mais c'est vrai. C'est tout fait. Mais moi vous dis de quoi? Ils en ont gros en durée pour avoir la pension. Pensez-y. Oui. Non, non. J'espère que ce n'est pas vrai en grand pourcentage. Les policiers ont un fonds de pension qui est assez intéressant aussi, n'est-ce pas? Mais il y en a une couple... Mais les fonctionnaires au gouvernement... Il y a des individus qui ont... Je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop connaisseur dans le domaine. Les psychiatres ça ressemble à quoi ça? Ben c'est gros. Travailleurs autonomes. Alors, il n'y a pas de fonds de pension professionnel? Tu vas fonctionner avec tes économies et tes guigus de rire. Il y en a qui enduent des relations pour le fonds de pension. Évidemment. Ben oui. Oh, ça doit être long, longtemps là. La sécurité financière est très attrayante. Beaucoup plus que beaucoup d'autres choses. T'sais, vivre... Au Québec, là, avoir froid l'hiver puis avoir faim, là. Péter un petit manteau avec un vieux manteau sur le dos, là. Beaucoup de femmes qui ne sont pas preneuses de ça. On va aller au téléphone de Cmaillou. Avec raison. On s'en va à Sherbrooke. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Oui. Patrick. Oui, je suis un ex-militaire. J'ai été dans les Forces armées canadiennes en communication de 80 à 90. Oui. J'étais un parachutiste. J'étais même chauffeur des généraux à Ottawa. Oui. Et puis, j'ai été posté là 4 ans. J'ai été posté en Alberta aussi également 4 ans en Alberta. Et puis, j'ai fait deux missions de paix à Chypre. Et puis, je suis allé en Israël. Je suis allé en Syrie en training. En tout cas, j'ai quand même... Je suis allé en Allemagne aussi également. En Allemagne, vous avez été posté probablement. Oui. Non, pas... J'étais en training. J'étais en communication. OK. En entraînement. Et puis, avant d'aller... Pendant un mois. Oui. OK. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que pour une femme de militaire ou une conjointe sans être mariée, c'est parce qu'il y a deux... C'est une âme à deux tranchants. Pourquoi je vous dis... Pourquoi je vous dis ça? Non, c'est parce que... Ouf, ça n'a pas été facile. OK. Lorsque j'étais en relation avec quelqu'un... Moi, je n'ai jamais dépassé deux ans dans mes relations. Pourquoi? Je n'étais pas jojo. Parce que mon training m'a apporté... Comme je vous ai dit, j'étais parachutiste en 1982. On m'a enfermé. Voyez-vous, j'avais une conjointe. On m'a enfermé à Ptoahua pendant trois semaines, un mois. pour aller à une guerre, aller au Cile-Malouin, de Franklin Islands. Oui. Et puis, un exemple. Et puis, là, je n'avais pas le droit... Ma copine était de Sherbrooke dans ce temps-là. Et puis, en tout cas, c'était tout le temps comme ça. C'était l'isolement. Exemple, je partais un mois en exercice. Tu sais, je t'amène pas de la conjointe en exercice. Mais qu'est-ce qui était difficile? La lame à deux tranchants dont je parle, c'est parce que... Qu'est-ce qui était super, c'est que quand tu pars, j'avais la libido dans le plafond, dans ce temps-là. Mais néanmoins, quand je partais un mois, puis là, quand je revenais, on va dire, là, j'avais une semaine off, bien, croyez-moi, le sexe était bon. Ça, là-dessus, sans équivoque. Et puis, après ça, tu repars un autre mois. J'étais tout le temps parti comme à Chypre. J'étais parti six mois. Pas tout le temps, mais il y avait eu plusieurs... Il y avait des périodes de trois semaines, un mois. Et vous avez eu... L'émission à Chypre, ça a duré combien de temps? Trois mois ou six mois? Six mois. C'est une émission de six mois? OK. Ça, vous l'avez fait une fois. Oui, effectivement. Puis en Israël, ça a duré combien de temps? J'ai fait les deux. Israël, ça a duré six mois aussi, également. OK. Un autre six mois? Oui. Oui. Il y a des... Pour certains individus, ça peut ne pas être facile. Je vais vous dire, Doc Mayhew, qu'est-ce qui était super, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas l'intermètre. Oui. C'était l'attente, ça, je m'en souviendrai toujours, c'était l'attente. Juste attendre une lettre, c'était sublime. Non. OK. C'était l'heure en bord pour nous autres. Alors, vous, dans votre cas, vous n'auriez pas été militaire, puis vos relations n'auraient pas duré beaucoup plus que deux ans, de toute façon. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Non, le pourquoi, c'est parce que madame voulait des enfants. Là, moi, parce que moi, je préconise qu'un enfant, en tout cas, je voulais de la stabilité dans ma vie, mais en étant militaire, je n'avais pas de stabilité. Là, en ce temps-là... Ça, ça se discute, Patrick. Vous savez, vous rationalisez beaucoup. Vous vous convainquez de toutes sortes de choses, puis c'est très coup-ci, coup-ça. OK? Bye, Patrick. Bonne chance. J'ai l'impression que votre vie n'aurait pas été tellement différente si vous n'aviez pas été militaire. Il y a énormément d'hommes qui ont de la difficulté à avoir des relations stables pour différentes raisons. Puis j'ai l'impression que vous êtes de cette catégorie-là. Mais quand même... Là, c'est l'histoire de Patrick. Oui, oui. Chaque cas est un cas d'espèce. Mais quand même, ça ne doit pas être évident. Tu sais, prenons une relation saine, équilibrée entre un homme et une femme, puis le conjoint passe six mois. Pour d'autres, tu as peut-être des petites vacances, mais quand même, ce n'est pas évident pour le couple. Non, six mois, c'est une chose. Mais un exercice qui dure trois semaines, puis là, si tu commences à te lamenter sur un exercice qui requiert de l'isolement pendant trois semaines, comme Patrick a mentionné, bien là, non, non, ça ne finira plus. Ça devient des prétextes de jérémiade, puis de lamentation. Non, non. Alors, j'ai l'impression qu'il ne choisissait pas des personnes qui étaient compatibles à lui, de toute évidence. On a Alex qui nous a écrit, il dit, ma blonde est caporale dans la marine. Et je l'ai suivie pendant trois ans à Halifax. Ensuite, nous sommes revenus à Québec. Comme nous n'avons pas d'enfants ensemble, bien, ce n'est pas la cause que je l'ai suivie. C'est par amour que j'ai pour elle. Et comme je suis un artiste ébéniste, je n'ai pas de misère à me trouver d'emploi. Parfois, ce n'est pas dans mon domaine, mais quand il faut, où il faut. Voilà. Fait que dans son cas, lui, ça n'a pas été tout à fait... Oui, dépendamment de ce que le conjoint fait. Oui. Je suis en train de lire un courriel. Je vais prendre le temps de le lire au retour de la pause. Comme vous le savez, on préfère de loin vous parler. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. On est beaucoup dans l'armée, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ça peut être votre conjoint, promotion à l'extérieur ou vous comme femme. Est-ce que vous avez eu à laisser tomber votre carrière pour un conjoint? C'est ça la question. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Depuis 34 ans, l'Au-Brivière a aidé plus de 100 000 personnes en apportant soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Des services de base au programme de formation jusqu'à la réinsertion sociale. Aujourd'hui, l'Au-Brivière a besoin de vous. Rallumez des vies en répondant généreusement à leurs sollicitations postales ou faites votre don à l'Au-Brivière.org Pour rallumez des vies, donnons. L'Au-Brivière remercie ses partenaires sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins de Québec. Collaboration FM 93. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes. Honda De Giro, avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com. La motoneige dans le Bas-Saint-Laurent, c'est spectaculaire. C'est pas pour rien que les gens viennent de partout dans le monde pour en profiter. 1800 kilomètres de sentiers de qualité, larges, très bien entretenus et sécuritaires. Le panorama, c'est le fleuve, les lacs, les montagnes, les vallées. Et que dire des hébergements avec des forfaits conçus spécialement pour les motoneugistes. Vous serez reçus en maître. Pour recevoir la carte des sentiers, visitez Bas-Saint-Laurent.ca. Le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. Tes ongles de pied sont jaunes et t'osent plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du Pied-de-Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du Pied-de-Québec, 375 rue Sous-Mande et pieds-québec.com. Spécial Salon de la moto chez Prémont Harley-Davidson. Jusqu'à dimanche, Prémont vous offre un taux d'intérêt à 0,99% sur toutes les nœuds en inventaire. Mais faites vite, ça se termine dimanche. Tous les détails chez Prémont Harley-Davidson, Québec et Sainte-Marie. Cet hiver, à 20 minutes de Québec, offrez-vous les trois parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier. L'immense Bora Park à 30 degrés, le centre de jeu d'hiver pour la glissade sur neige et la visite de l'hôtel de glace, 25 suites aux sculptures uniques, parfois même avec foyer. Et vivez le frisson de nos supports des glaces en plus du 2 pour 1 sur les massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça, c'est une bonne idée. Vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour. Samedi 29 septembre au Centre Vidéotron, voyez Elton John et la tournée Farewell Yellow Brick Road. Vous aimeriez gagner vos billets? Écoutez la Grand Messe du Rock en fin de semaine au FM 93. Vous pourriez voir Elton John pour une dernière fois le 29 septembre au Centre Vidéotron. Le FM 93 Concours FM 93 Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui, dans l'émission, est-ce que vous avez eu à choisir entre travail et relation conjugale? C'est-tu bien dit comme ça, Doc Mayou? Oui. J'ai pas dit amour, là. J'ai pas dit amour. Parce que non, c'est de présumer ou de supputer, d'insinuer que toutes les relations conjugales sont d'abord et avant tout un rapport amoureux. Pas du tout. La vaste majorité des vies conjugales se font, se déroulent en l'absence de sentiments amoureux. Voyons. Autrement, ça irait bien. Écoute, ça serait le paradis terrestre. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, est-ce que vous avez déjà suivi par intérêt? votre conjoint. Ou qu'elles ont été vos intérêts à le suivre? Oui. C'était de toute beauté. Avec Tamara, c'était vraiment fascinant. J'aimerais ça, une autre femme qui appelle pour nous dire que c'est son conjoint qui l'a suivi. Oui. Mais d'après moi, ça va être rare, rare, rare. Et autre question également. Parce qu'en lisant sur le sujet avant de faire l'émission, semblerait-il que les femmes qui n'arrêtent pas de monter dans la hiérarchie de leur entreprise et qui deviennent vraiment performantes, souvent, le conjoint a de la misère parce qu'à partir du moment où la conjointe gagne plus cher, a une plus grande réussite professionnelle que lui, des fois, le couple se brise à cause de ça parce qu'il dit « tu n'es plus celle que j'ai rencontrée ». En tout cas, c'est ce que je lisais et que les hommes s'entrabaissent par ça. Alors, si vous l'avez vécu aussi, ça pourrait être intéressant de nous le raconter. On va aller parler avec Rachel de Nicolette, mais juste avant, je vous avais dit que je voulais lire un courriel que nous avons reçu. On a une auditrice, elle dit « je me suis mariée à un militaire et nous avons été transférés à tous les deux et trois ans pendant les premiers 17 ans de sa carrière d'une province à l'autre. Lorsque tu te maries à un militaire, tu ne sais vraiment pas dans quoi tu t'embarques étant donné le manque d'expérience de vie, nous avions à peine 20 ans. Cette expérience a été assez difficile pour moi, malgré qu'il y a des côtés positifs, je me suis fait beaucoup d'amis, plusieurs régions de notre pays, etc. J'ai dû changer de médecin, dentiste, amie, universitaire, répétition et à chaque transfert, je vivais un deuil. J'ai vécu beaucoup de deuil. J'ai accouché de mes enfants sans soutien familial. En plus, mon mari devait voyager un peu partout sur le globe pendant de longues périodes, des mois. Ce fut très difficile pour les enfants aussi de voir leur père quitter la répétition. Tout ça pour dire qu'en conclusion, je ne voudrais pas avoir à répéter l'expérience si j'avais le privilège de revenir à 20 ans. Ça n'a pas été de tout repos. Ça l'a fini comment? Elle semble dire qu'ils sont encore ensemble, mais qu'elle ne referait pas l'expérience. Oui, parce que le fonds de pension est bien garni. Et qu'est-ce qu'ils font de leur vie actuellement? Rattoureux, le monsieur Chosy. Non, mais ça n'enlève pas que ça a été difficile quand même. Eh oui, attends un petit peu. Qu'aurait-elle fait de sa vie nutété de tous ses transferts? Que fait-elle maintenant de sa vie alors qu'il n'y a plus de posting? Intéressant. Intéressant. On s'en va à Nicolet. On va parler avec Rachel. Bonjour, Rachel. Allô? Oui, Rachel. Oui, ben, moi, en fait, j'ai manqué le début de l'émission. J'étais un peu en retard, mais j'appelais pour simplement dire que moi, mon conjoint, dans le fond, je le suis en quelque sorte parce que son travail l'amène ses saisonniers. À partir du dégel, la minute que ça dégele, dans le coin de fin mars, avril, en fait, lui, la saison commence puis on en a jusqu'à octobre, parfois novembre, puis il doit quitter très tôt le matin, les alentours de 5 heures le matin, et il revient très tard, 9 heures. Souvent, les enfants sont couchés, ils ne les voient pas souvent pendant cette période-là, mais l'hiver, on se reprend, il est plus souvent à la maison, il s'occupe beaucoup plus des enfants. Oui, bon. C'est un choix à ce moment. C'est un choix de jusqu'à 17. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il travaille sur l'asphalte? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ah, une compagnie d'asphaltage? Oui. Ah ah! Il y a beaucoup d'arbres. Oui, oui, oui. Alors là, ce qui fait beau, il y a des compagnies d'asphaltage que ça travaille énormément. Oui, mais quand vous dites que vous le suivez, c'est qu'il fait ça à l'extérieur? Non, non, mais c'est le fait que c'est le train de vie que pendant ces quasiment trois saisons-là, on ne le voit pas souvent, souvent. On a le dimanche qu'on n'est plus tranquille puis qu'il est à la maison, mais sinon, c'est toujours sa semaine. Oui, c'est six jours sur sept. Alors, vous l'accompagnez, c'est-à-dire, vous l'accompagnez dans sa démarche, mais vous ne déménagez pas d'endroit. Non, 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 non. Alors, la famille est stable. Vous avez combien d'enfants? Trois. Trois enfants qui sont rendus à quel âge? J'en ai un d'un union précédent, par exemple, qui est âgé de 19 ans et les deux autres qui ont six et huit ans. Six et huit avec le présent conjoint. Oui. Et que disent les deux petits, six et huit ans, du fait que leur père est très occupé, travaille très fort pendant la belle saison? Bien, les premiers, je dirais, les deux premières semaines, c'est un petit peu, c'est quand papa va arriver, c'est ça, ça revient souvent, mais ils ont vite compris, puis quand papa, il est là, par exemple, il est là, il est présent. Bon, quand il est là, quand il est là, le dimanche, il est présent? Oui. Oh, intéressant. Oui, c'est très important pour lui, passer du temps avec les enfants, que ce soit pour donner la douche ou l'heure du dodo. Rachel, question indiscrète. Oui. Comment va votre vie sexuelle entre vous deux pendant la belle saison? Il y en a, il y en a, il y en a, mais ça diminue parce que, bon, lui aussi est fatigué. Moi, j'ai eu des problèmes de dos, ça fait qu'on a comme ça de côté, mais depuis que ça va bien, c'est redevenu comme dans nos débuts. OK. Vous avez quel âge? Presque 40. OK. Vous approchez la quarantaine. Oui. Alors, autrement dit, la vie sexuelle, ce n'est pas, vous aviez un problème de dos et lorsque le problème de dos est réglé, la vie sexuelle reprend. Ça n'affectait pas votre vie sexuelle, votre sexualité entre vous deux, son horaire très chargé, n'est-ce pas? Non. OK. C'est intéressant parce qu'à première vue, vous avez commencé par nous dire que c'était diminué parce qu'il était fatigué. Mais finalement, vous vous ravisez et vous dites, moi, j'avais un mal de dos, ça ne me tentait pas trop, j'avais de la difficulté à bouger. C'est intéressant. Avez-vous remarqué comment facilement on déplace les vraies raisons de nos problèmes? Oui. Excellent. Merci de vous appréter l'exercice, d'avoir illustré que c'est humain et beaucoup d'êtres humains ont tendance à se trouver des prétextes. bien non. Écoute, depuis qu'elle a pu mal dans le dos, la vie sexuelle est redevenue comme avant et il n'y a plus de fatigue tout d'un coup. La fatigue et les maux de tête, c'est comme la ménopause à l'eau large. Je vais vous lire, Karine, qui a écrit sur la page Facebook Le Doc Mayot et Josée. Oui. Elle dit, mon mari est arrivé un jour en me disant qu'il avait une opportunité d'aller travailler en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est à 25 heures d'avion. Ce qui voulait dire que nous devions déménager au bout du monde. Je devais démissionner d'un poste à la commission scolaire avec deux enfants de 5-12 ans, vendre la maison, les voitures, les meubles. Nous sommes partis vers une aventure merveilleuse. Ce fut difficile, mais notre couple est revenu plus fort. Tout ça pour dire qu'au final, nous avons fait 3-4 voyages par année. Nos ados sont réveillés, débrouillards et dégourdis verbalement. Oui. La Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas alerte au Pôle Nord. C'est drôle qu'on a passé la même affaire. La Nouvelle-Calédonie, il y en a une coupelle au Québec, c'est ainsi que si on leur offrait, ils sauteraient là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est exactement ça. Pour ceux qui ne le savent pas, la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique et il fait beau tout le temps. Oui. C'est dans le coin de Tahiti. Puis des belles plages, puis de la mer qui est belle, puis le beau temps. Oui. Ça devait être dur à choisir. Oui, oui, oui. Notre coupe est ramenée plus fort. Oui, oui, oui. On ne s'est pas trop donné de misère en Nouvelle-Calédonie. Jamais autant vous le dire. Oui, mais j'en ai eu une histoire que vous me faites penser à ça. Puis à l'époque, je n'en revenais pas parce que moi, j'aime voyager. J'adore. C'est ma deuxième passion après la radio. Mais il y a une femme qui, elle, avait suivi son conjoint à Tahiti. Tahiti. Écoute, attache ta tuque, c'est la misère noire. Puis elle, elle disait qu'elle trouvait ça tough et qu'elle leur grattait. Je me rappelle, j'avais fait une partie d'émission avec elle. Moi, je ne comprenais rien là-dedans. Tahiti, pense-y. Elle était sur place. Elle vivait là-bas. Mais elle, c'est le fait qu'elle ne se sentait plus rien parce qu'elle se sentait dépendante de son conjoint. Des fois, tu as beau être dans les plus belles parties de la planète, mais ce n'était pas épanoui. Puis ici, elle se sentait toute. Elle n'était pas dépendante de son conjoint. Là où je veux en venir, c'est que, écoute, les prétextes, l'être humain se sert des prétextes à la pocheter. C'est incroyable. Écoute, écoute, Tahiti, c'était épouvantable de devenir dépendante de son conjoint. Lorsqu'elle était ici, elle n'était pas plus souriante. Non. Vous pensez ça, vous? Ben, voyons. Voyons. Ah, mais ça doit être quelque chose pour vrai. Non, non, mais attendez, gardez votre idée, mais juste là-dessus, pour vrai, là. Tu sais, tu es habitué d'être autonome financièrement, tu as envie de t'acheter une robe, tu y vas, tu as envie de manger du flamignon le soir, tu l'achètes. Oui. Là, tout d'un coup, tu es obligé de demander de l'argent à ton mari. Ça doit être dur, ça, sérieusement. Oui, mais il y a des façons de s'arranger. Voyons, tu fais un compte commun, puis l'argent déposé dans le compte commun, puis... Hé, il y a toutes sortes... Il y a des... La première auditrice, elle dit, je me suis adapté. Elle est partie de Québec, elle est allée sur la Côte-Nord. Je me suis adapté. Ça veut dire quoi, s'adapter? Facultatif, ça, s'adapter. Mais en tout respect, on s'entend que ça fait 60 ans de tout ça, là. Oui, mais non. L'adaptation, la capacité de l'adaptation, c'est encore... Ça, oui. Ça, oui. Et ça ne vient pas de moi. C'est une des... Mais elle n'a pas quitté une carrière puis une autonomie financière, là. C'est ça que je vous explique, la différence pour une femme, parce que notre sujet de base, c'est quitter son travail pour suivre quelqu'un. Oui. Donc, c'est de suivre ton indépendance personnelle. Elle a été combien de temps à Tahiti? Hein? Là, il faudrait... On aurait besoin de toutes sortes de détails. Qu'est-ce qui est arrivé de ces placements qu'elle avait ici? Si elle en avait. Si elle en avait. Hein? Elle avait quel âge? Elle a profité de quoi? Elle s'est enrichie comment? Sur le plan interpersonnel, relationnel, social et même faire le plein de soleil. Oui. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayhew. Mais c'est intéressant. Juste sur les prétextes, je trouve ça vraiment bon, ça. De réfléchir à ça des fois. Je ne sais pas comment qu'on peut ramener ça dans une émission, mais c'est vrai qu'on est souvent porté à... Oui, c'est de la faute de Tahiti. Je n'allais pas bien. C'est à cause de Tahiti. Ah oui? OK. On va gratter. On va à la pause. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà eu à faire un choix entre votre carrière ou l'amour ou les relations conjugales? Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision. Sous-monde, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et Scoop Vision.ca. Méricie Collégiale privée façonne une relève allumée et bien outillée pour relever les défis de demain. Venez visiter le collège lors des portes ouvertes. Vous pourrez même vous inscrire sur place dimanche 4 février de 9h à midi et lundi 5 février de 18h30 à 20h30. Inscrivez-vous dans un programme préuniversitaire et obtenez par année 1000 $ grâce au programme de bourse de la Fondation Méricie dédié aux étudiants de sciences de la nature et de sciences humaines. Détails à Méricie.ca. Méricie Collégiale privée. La réussite en soi. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec et Rive-Sud vous offrent 5 classiques à seulement 10 $. au resto, à la livraison ou au comptoir dont le hot chicken, le club sandwich et la poutine Saint-Hubert. Spécial Salon de la moto chez Prémont Harley-Davidson. Jusqu'à dimanche, Prémont vous offre un taux d'intérêt à 0,99% sur toutes les neuves en inventaire. Mais faites vite, ça se termine dimanche. Tous les détails chez Prémont Harley-Davidson. Québec et Sainte-Marie. Patricia Deguara vendue. Patricia Deguara vendue. C'est normal. Je me donne à fond pour avoir des résultats. À coup d'audace, je vends. À Québec, pour vendre ou acheter, maintenant, c'est Patricia. Visitez patricia-et-son-équipe.com 653-5353. Grande vente à l'entrepôt de liquidation ADM Sport. Jusqu'à 70% sur casque, vêtements et accessoires de moto, quad et motoneige. Jusqu'à 70% de rabais. Heure d'ouverture sur admsport.com L'entrepôt de liquidation ADM Sport, 1884, Amel, Québec. Rod, the mod, Stuart. De retour au Québec. Le 26 mars, au centre Vidéotron. Tous les hits pour un soir seulement. Puyant en vote sur gestef.com ou ticketmaster.ca. Rod Stewart, le 26 mars, au centre Vidéotron. Une production Live Nation et Gestef. Une invitation du FM 93. Les 3 et 4 février, c'est le week-end fou chez Unipri. Pour l'occasion, obtenez une carte cadeau Unipri de 10 dollars à chaque tranche d'achat de 50 dollars de presque tout au magasin. Pendant le week-end fou, vos dépenses, vos récompenses. Certaines conditions s'appliquent, détaillons circulaires et dans les succursales Unipri participantes. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Doc Mayhew et José Arsenault. Le Doc Mayhew et José c'est le Doc et José au réseau Cogéco. OK. On est de retour avec nos identifications d'émission. Des fois, il y a des petits délais. Je me disais, il y a-tu d'autres choses qui s'en viennent? Mais non. On est en ondes, tout va bien. Il est 10h42. Chloé, appelez-nous donc, s'il vous plaît. Chloé nous a écrit un message et je trouve ça tellement intéressant parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est avez-vous quitté une carrière pour suivre votre conjoint ou une relation conjugale ou encore l'amour. Et là, on est dans l'amour parce que Chloé, elle dit, je ne sais pas si vous allez considérer que mon cas entre dans votre sujet, mais voici mon histoire. j'ai trouvé l'amour sur Internet. On s'est parlé pendant six mois par courriel puis j'ai décidé d'aller le voir à Sydney en Australie. Yes! Jusque-là, toutes vacances à Sydney, c'est intéressant, c'est pas trop compromettant. c'est pas la grosse misère noire à Sydney. J'étais supposée d'y rester deux semaines, j'y suis restée un mois. Je suis revenue au Québec et dans ma tête, c'était clair, je m'en allais vivre là-bas. J'ai donc laissé mon emploi que j'avais depuis huit ans en administration, j'ai vendu ma maison, quitté ma famille et amis, je me suis envolée pour le retrouver et ça fait désormais six ans que nous sommes ensemble et je ne regrette rien. Ça ne fut pas facile au début par contre, maintenant c'est le parfait bonheur. J'aime bien vous écouter quand je visite le Québec. Alors Chloé, appelez-nous donc, j'aurais mis le question là. Je trouve ça très intéressant. Oui. Quelle a été la base du lien fort qui vous a unis? Quels sont les deux, trois facteurs qui ont été directement responsables de votre choix? Puis ce n'est pas juste une raison puis ne revenez-vous pas avec, ben c'est l'amour, non, non. Il y a des raisons concrètes. Dans la concrétude des choses, il y a eu des facteurs qui ont joué et qui jouent encore. Puis je le dis respectueusement, il y a eu des bonnes raisons et c'est important quand ça floppe, on se demande pourquoi. Quand ça dure, on pourrait peut-être aussi se demander pourquoi. N'est-ce pas? Surtout nous. Juste en passant, entre vous et moi, mais Chloé, appelez là, parce qu'on va continuer à parler puis on est peut-être dans le champ là. Mais entre vous et moi, quelqu'un qui aime ça voyager juste un petit peu là, juste un petit peu. Tu as l'occasion d'aller en Australie. Tu as l'occasion de changer de décor. Tu sais, si tu as la soif d'aventure le moindrement là, tabarouette, c'est intéressant comme expérience de vie là. Ça n'est pas des personnes. L'Australie, elle ne me dit strictement rien. Alors, à moins que tu me payes un billet en première classe sur un gros... Ah, mais n'importe où, tu as l'occasion d'aller vivre en Espagne, en Italie, en Australie, en Afrique. qu'un homme est lé, tu vis une vie différente. L'Espagne, j'étais allé là, j'adorais ça. Pas l'Espagne, je suis allé à Valence une semaine, puis après une semaine, c'est ça, vous êtes allé juste une semaine. J'étais content qu'il faisait chaud dans le jour. Êtes-vous à la Séville? Au mois d'août. Êtes-vous allé à Madrid? Non, 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 je suis allé à Valence, Valence, puis je n'ai eu assez. C'est calme. Les petites tapasses, le petit vino le soir tard, sinon vous n'aimiez pas ça? Le flamenco. Non, aller souper à 11h, 10h30, 11h le soir, ça m'effoire complètement. Non, 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 voyager, puis ces rythmes de vie méditerranéens, là, tu pars à 10h pour aller souper. Non, non, à 10h, moi, j'ai... Non, mais on n'est pas obligé de faire ça non plus, là. Si votre rythme, à vous, il n'est pas de même. On n'est pas des moutons, là. Puis la chaleur, écoute, au mois d'août, là. Ah, de la chaleur, si tu pleures de la chaleur. Mais là, on est resté dans la piscine, il fait chaud, le soleil tape. Il y a seulement les petits lézards qui sortent en après-midi. Le soleil tape dur. Bien, j'aimais ça voir les petits lézards. Bien oui. Tu me rappelles de ça? Il y avait des petits lézards qui grimpaient, là. C'était le fun, ça, par exemple. Les femmes sont belles, là-bas, aussi. Vous avez dû remarquer ça? Oh, non, bien, écoute, sur la plage, à Valence, il y avait des femmes aux seins nus, mais malheureusement, celles qui se dénudent les seins à Valence, là, je t'assure que ce n'est pas les plus beaux seins, là. Mais ça, c'est un peu de même partout, hein? On a du plus beau au Québec. Non, mais souvent, celles qui les montrent, ce n'est pas tout le temps celles que les hommes voudraient voir. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, hein? Oui, bizarrement, bizarrement. Oui. Bizarrement. Oui. Alors, je vais, je vais... On se promène, hein? C'est drôle parce que tu as le goût de l'aventure, tu as le goût des voyages, je n'aime pas. Je ne l'ai jamais eu, puis... De temps en temps, je me suis... On se complète, on se complète. Lorsque, si jamais je deviens riche, je vais probablement être vieux, si je deviens riche, j'aimerais ça voyager en première place. Ça, par exemple, parce que les sièges sont larges et puis on a le droit à toutes sortes de petites attentions. Alors qu'on est squeezés comme des sardines en arrière, tu sais, dans la classe économique, pour le reste de l'avion, là, on est cordés comme des sardines. Mais savez quoi? Moi-même, être riche, je ne paierais pas le prix d'une première classe. Je trouve que c'est de l'argent pour rien. Tu t'en vas en même place, c'est juste que tu as un petit peu plus de place pour tes jambes puis tu as une petite coupe de champagne qui te charge... Oui, ce n'est pas pour la boisson, c'est pour l'espace. Ça me semble. Puis le prestige. Ah, OK. On parle d'égo, là. OK. Ça paraît bien. OK. Vous avez vos raisons. Tu vois tout le monde entre puis regarde qui est en première classe. Bien, c'est ça, moi, je regarde tout le temps. J'ai un petit côté vaniteux. Ah non, ça paraît très bien. Puis je me demande toujours qu'est-ce qu'ils vont dans la vie, les autres. J'aurais envie de faire des entrevues à chaque fois. Il y en a qui ont la chance de se faire surclasser, des fois. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je l'ai pris, l'avion, là, souvent, puis je m'informe tout le temps. On peut-tu se faire surclasser? Non, malheureusement. Je vais commencer à m'attarder à ça un peu plus parce qu'écoute, à l'aéroport, là, tu vas attendre dans le salon d'Air Canada, là. Disons que c'est un peu plus confortable que... Hein? Avec des bonnes petits chichets. Que dans la cohue. Hé, Doc, on va parler avec Céline qui nous appelle de Lévis. Oui. Elle a suivi son conjoint à une place bien plate, elle, avec. Bonjour, Céline. Bonjour, la beau-due. Oui, bonjour, Céline. Et ça a dû être dur de se décider, hein? Ah, c'est très, très dur, hein, dans le Caraïbe, là, hein? Allez-y, racontez-nous. OK. Il y a 10 ans, mon conjoint a eu la possibilité d'aller travailler sur la construction en Caraïbe. Et puis, moi, à ce moment-là, je travaillais dans la restauration. Ça ne me dérangeait pas de lécher mon ouvrage. Fait que j'ai placé mes deux enfants dans ce temps-là. Il y avait 13 ans, 16 ans, dans ma famille, à Québec. Et puis, je suis allée suivre l'aventure d'un âme. Attends un peu, attends un peu, là. Vous avez laissé vos enfants ici pendant que vous, vous étiez à Saint-Martin? Oui. Mais comment ça? Ben, parce qu'il a tout été allé à l'école. Je ne pouvais pas... Je savais qu'il était en sécurité avec mon frère, tout ça. Fait que je ne serais pas inquiète du tout. Bon, on s'appelait régulièrement toutes les semaines. Attendez un peu. J'ai placé les enfants. Oui. Est-ce que vous leur avez demandé leur opinion? Est-ce qu'ils auraient aimé mieux aller avec vous ou rester ici? Non, ils aimaient mieux rester ici. OK. Bon, alors vous ne les avez pas placés. Vos enfants ont préféré ne pas vous suivre. C'était sur une période de combien de temps, le contrat de votre conjoint? Un an. OK. Mais ma fille était au cégep, tout ça, puis elle était dépendante. Elle avait ma voiture, tout ça, puis... Non, au cégep, ce n'est pas pareil. Moi, je pense plus... ça lui est de 13 ans, là. Oui, il était sur mon frère, c'est comme son père, parce que c'est une famille reconditionnée. Et puis, mon conjoint, ce n'est pas le père. Ah, OK, 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 OK. Alors, il était chez son oncle, puis il était bien. Alors, ça, c'est agréable, mais c'est important. Alors, n'allez plus jamais dire que vous avez placé vos enfants. C'est que vos enfants ont refusé de vous suivre, tout simplement. Alors, j'ai placé les enfants, ça veut dire que vous les prenez, possiblement contre leur gré, puis vous les sacre en quelque part. C'est ça que ça veut dire. « J'ai placé mes enfants. » Oui. Mais ma fille a trouvé ça dur, par exemple. Racontez. C'était la première fois que je l'ai laissée, pour dire. Oui. Et puis, elle a trouvé ça très dur. Elle m'a voulu à mon retour, elle m'a voulu. Parce qu'elle avait peur que je reparte. Ah oui? Elle s'est sentie abandonnée. Ouh! Parlez-nous de sa petite enfance. J'ai payé pour... Non, 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 non. Parlez-nous de sa petite enfance, là. Elle fonctionne bien. Mais c'est parce qu'elle m'en voulait. Non, non, écoutez, ce n'est pas normal, là. Quel lien avez-vous développé avec cet enfant-là lorsqu'elle était petite? Normal. Non. Il va falloir reviser ça, là. Parce que si votre fille de 16 ans se sent abandonnée parce que vous allez avec votre conjoint et qu'elle vous en veut au retour, ce n'est pas normal, Céline. Alors, ou bien c'est une enfant qui est très insécure de nature, ou bien elle a manqué de quelque chose en bas âge. Mais c'est parce que c'est la première fois que je l'ai laissé. Céline. Pourtant, elle n'a rien manqué. On va... Tu sais, une petite revision tranquille. Vous n'êtes pas obligés de nous répondre. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un, une jeune fille qui est plus fragile que la moyenne, mais il se peut qu'elle ait manqué de maternage. Je ne sais pas, c'est un ou l'autre. Mais c'était quoi les reproches quand vous dites que vous l'avez payé? C'était quoi exactement? C'est parce qu'elle m'en voulait, elle avait peur que je reparte. Elle s'est éloignée de moi de manière de parler psychologiquement. Elle ne se confiait plus à moi comme avant. Tout ça. Elle m'a dit carrément, elle avait peur que je reparte. Elle dit, je ne veux pas me rapprocher parce que j'ai peur que je reparte. Ce n'est pas normal. Alors, soit qu'elle revivait un trauma de la petite enfance ou soit qu'elle a une personnalité faiblarde. Non, je ne sais pas. Je sais qu'elle est allée consulter et tout va bien. Elle s'est allée 29 ans et tout est formidable. Je suis grand-monnaie et tout va bien. Je suis proche de la petite, tout ça. OK. Excellent. Je ne la ferais pas, par exemple. Ah non? Non, je ne la ferais pas. Pourquoi? J'aurais l'occasion de la refaire, de la repartir à Saint-Martin. Je l'ai vécu une fois, ça va être bien correct. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai déjà vécu et ça ne m'intéresse plus. Vous avez un peu de... Ce n'est pas la fin du monde de Saint-Martin. Je l'ai vécu. Je suis contente de l'avoir vécu, mais je ne la ferais pas, par exemple, de la lâcher toute et un essence à l'air, tout ça. Non, je ne la ferais pas non plus. Excellent, Céline. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Merci. C'est important de réfléchir suite aux réactions de ses enfants. La réaction de sa fille à 16 ans au cégep n'est pas normale. Sa mère part pour un an et un instant. Alors, il y a un problème. Soit que la fille est faible dans sa personnalité ou que la mère n'a pas été aussi maternante qu'elle croit qu'elle a été ou elle n'a pas fourni à l'enfant le genre de maternage que sa fille avait besoin. Tu sais, il y a quelque chose là. Je ne veux pas créer des problèmes. Il y a eu un problème qui n'a pas été adressé. Mais, mais, à la défense de Céline, probablement qu'elle est en train de réparer étant grand-mère auprès de sa fille. Et non, elle ne doit pas retourner dans les Caraïbes tant et aussi longtemps que les enfants de sa fille ne seront pas suffisamment grands. Si sa fille a besoin d'elle, elle doit être là. Pas Saint-Martin et pas en Floride. On a Paul-André qui nous a écrit et il dit j'ai raté quelques opportunités d'emploi parce que ma blonde du moment ne voulait pas se déplacer. L'histoire s'est toujours terminée de la même manière avec une blonde qui me dompe et une occasion de travail ratée. La morale de l'histoire, si j'ai à nouveau à choisir entre une blonde et une job intéressante, surtout s'il n'y a pas encore de PA junior dans le décor, c'est la blonde qui va prendre le bord. Fait qu'il a été échaudé, Paul-André. Oui, tout ça existe. Et on a Chloé pour terminer qui dit étant officier dans l'armée américaine et diplômé de West Point, mon mari doit constamment se déplacer pour le travail. J'ai déménagé dans l'État de New York pour être avec lui et nous déménageons encore en masse pour l'État de Georgie pour un an. À 24 ans, ayant gradué en administration des affaires, je mets le début de ma carrière de côté pour qu'il puisse développer la sienne. Oui. Ça peut même être un échange de bons procédés. Écoute, c'est ça la mosaïque humaine. C'est beau. Il y a toutes sortes d'aménagements, d'adaptations, d'attentes. Oui. Moi, je serais tellement curieuse de voir. Moi, je me fais des films souvent dans ma tête, mais il doit être beau, il doit être fin. C'est sûr que quand il y a une belle relation avec l'autre aussi, puis qu'il y a une belle compatibilité amoureuse, sexuelle, c'est moins forçant de quitter pour l'autre. En tout cas, je le pense, j'aimerais ça voir des photos. Et il y a des individus qui se font attraper. Le téléphone de Paul-André est à prendre très au sérieux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont plus ou moins consciemment saboter, pour ne pas dire saborder, l'évolution de leur partenaire. Alors, au Québec, c'est plein. Alors, des femmes méchantes au Québec qui démolissent le conjoint, il y en a plus. Mais à quel avantage? Juste ça, ça nous prendrait une autre émission pour le faire. Je vais se venger pour des raisons inconscientes. Écoute, une femme qui a été malmenée par son père et sa mère penses-tu qu'elle fait une conjointe agréable, toi? Fait qu'encore une fois, on revient à ça. Il va y avoir de la vengeance, pas de l'amour dans l'air, de la vengeance dans l'air. L'importance de bien materner ses enfants. Ben, écoute. Pour éviter tout ça. Mais ça nous fait des bonnes émissions, Doc Mayhew, et on n'a pas fini encore d'en faire. Merci beaucoup, tout le monde, de votre participation à l'émission. Merci à vous. On souhaite de passer un bon week-end. Merci beaucoup à William à la mise en onde et également à Olivier à la recherche. Bonne journée. À lundi. À lundi. Bye. Soyez-là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayhew et José avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. Sous-titrage Société Radio-Canada et lundi 9h30